Bonjour, ici Marie-Thérèse Fortin, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1982 et très honorée d'être porte-parole de la campagne de financement des conservatoires d'art dramatique et de musique du Québec. Cette campagne qui s'intitule « Donner de l'élan au talent » vise à amasser 4 millions de dollars sur 5 ans pour venir en aide aux étudiants qui s'inscrivent dans les conservatoires et permettre à la Fondation de soutenir ces efforts et d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos étudiants. Je suis très, très fière de participer à cette campagne avec Marie-Thérèse Fortin, d'autant plus que je me rends compte qu'on a 10 ans de différence, presque 10 ans, parce que je suis Lorraine Pintal, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1973 et fière ambassadrice de la campagne « Donner un élan au talent ». Pour parler haut et fort de cette campagne, on a besoin de vous, élèves et artistes formés au Conservatoire. En effet, nous sommes les meilleurs ambassadeurs de cette campagne et nous sommes les plus aptes à souligner l'importance de contribuer à cette fondation. Cette campagne s'adresse à toutes les communautés sur le territoire pour leur permettre de contribuer à l'avancement des jeunes étudiants des conservatoires. Alors, toutes ces communautés seront invitées, entre autres, à contribuer financièrement à la campagne « Donner un élan au talent », mais aussi à faire en sorte que ces communautés vont se rapprocher des arts et de la culture. C'est une formidable mission. Comme Lorraine et moi, nous avons eu la chance d'être formés dans les conservatoires de façon gratuite. Nous savons que maintenant, ce n'est plus le cas et que les étudiants doivent défrayer des frais de scolarité. Et la campagne vit justement à venir en aide à ces étudiants-là. C'est parce que c'est quand ils sont aux études qu'ils ont le plus besoin de nous. Alors, les sous que vous allez donner à la fondation, dites-vous qu'ils vont directement à ces étudiants-là pour, soit en bourse, soit en soutien financier, pour leur permettre de vraiment accomplir pendant leur formation leurs rêves, réaliser ce qu'ils veulent devenir et le faire dans des conditions optimales. Alors, je vais y aller plus précisément. Les fonds recueillis vont servir, entre autres, à accroître financièrement le soutien aux élèves et à favoriser leur accessibilité à une formation au conservatoire. Ça va permettre aussi de lancer de nouvelles initiatives et des sensibilisations à l'art et également permettre de créer des programmes novateurs et porteurs et stimulants. Alors, les fonds recueillis, selon la volonté du donateur, iront directement au programme et à des initiatives locales. Alors, découvrir, soutenir, propulser ces jeunes talents, c'est à ça que votre don va servir et on souhaite que vous serez nombreux, les anciens du conservatoire qui avaient pu bénéficier d'un enseignement gratuit, pour venir en aide à ces jeunes qui ont besoin de notre soutien pour leur permettre de rêver et de réaliser leurs rêves aussi. Alors, on compte sur vous. Est-ce qu'on donne un élan aux talents? Oui. Avec joie. Merci. 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 Merci.